Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens avec ma première vidéo pour décembre et je pense que ça se voit donc bien entendu je me suis mise dans l'ambiance en décorant un petit peu mon petit chez moi donc vous pouvez voir les guirlandes, le sapin, les bougies, enfin voilà je voulais me mettre dans l'ambiance festive de Noël qui s'approche à très très grand pas et je sais pas si je parle très très bien français aujourd'hui j'ai voulu commencer le mois de décembre avec un tag que je vois tourner sur pas mal de chaînes youtube que j'adore comme celle de Fashion Body par exemple et il s'agit du Winterlicious Tag première question, quels sont tes vernis favoris de l'hiver ? donc en hiver j'avoue que je reviens vers un classique de chez classique puisque j'affectionne particulièrement de porter du rouge et là par exemple il y a le Forever You Me d'ici et le Oara de Picture Polish et c'est vrai que j'apprécie d'avoir un joli rouge que ce soit mat ou à paillettes sur les ongles pendant l'hiver ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça deuxième question, produits pour les lèvres de l'hiver donc là j'ai cherché un bon petit moment et j'ai failli vous présenter des baumes à lèvres parce qu'en fait en hiver forcément j'ai lèvres toujours hyper sèches donc j'ai plein de baumes à lèvres qui traînent dans tous les coins de la maison, de la voiture, partout mais je me suis dit que c'était pas super original et donc à mieux réfléchir il y a un rouge à lèvres dans ma collection qui me fait vraiment vraiment penser à l'hiver tout simplement parce que c'est un cadeau de mon chéri de l'année dernière qui m'a offert juste avant les fêtes et du coup c'est vrai que quand je le vois ou quand je le porte pour moi c'est Noël et en fait il s'agit de mon rouge à lèvres Estée Lauder Forbidden Apple qui est un joli rouge un petit peu opaque mais pas super 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 pigmenté mais plein plein de paillettes et voilà je trouve qu'il est juste parfait pour l'hiver, pour les fêtes justement à cause du petit côté très pétillant des paillettes et voilà Petit 3, vêtements le plus porté en hiver quel est le vêtement que je porte le plus en hiver ? mes hugs je vous les ai pas ramenés là parce que j'ai oublié, elles sont en rentrée mais voilà elles sont dans l'entrée parce qu'en fait je les porte beaucoup le matin quand je prépare les enfants pour aller à l'école forcément j'enfile mes hugs parce que moi je me prépare pas je me prépare après dès que je veux sortir je sais pas il y a une copine qui sonne au portail j'enfile les hugs enfin voilà c'est vraiment le truc tout doux tout chaud de l'hiver alors j'aurais pu aussi vous mettre les manteaux enfin voilà tout ce qui tient bien chaud mais c'est vrai que ces hugs ça fait 3 ans que je les ai ça fait 3 ans que je les adore que je continue à les mettre toujours autant c'est pas super esthétique hein je vous l'accorde pour celles qui aiment pas ça mais qu'est-ce qu'on est bien dedans c'est vraiment un confort incomparable 4, l'accessoire le plus porté en hiver je ne vais pas vous étonner les bonnets alors il n'y a pas que celui-là hein des bonnets j'en ai plein 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 enfin voilà quoi les bonnets quels que soient les bonnets tous les bonnets moi j'aime tous les bonnets c'est vrai en plus quasiment franchement quasiment tout 5, ma bougie préférée en hiver alors si vous me suivez vous savez que j'ai testé Yankee Candle il y a très très peu de temps donc je ne connais pas encore tous les parfums de Yankee Candle et j'en attends encore quelques-uns j'ai repassé une petite commande c'était plus fort que moi ça sent trop bon mais 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 je fais brûler celle-ci et ça se voit depuis un petit moment donc il s'agit de Christmas Memories et ça porte bien son nom puisque c'est particulièrement pour les fêtes c'est quelque chose qui sent les épices enfin c'est un petit mélange de toutes les bonnes odeurs qu'on a à Noël et bah j'aime beaucoup donc il y a également Red Velvet qui sent divinement bon mais qui fait peut-être un petit peu moins Noël et quoi que à voir et puis la petite que j'ai derrière Christmas Cookie qui est pas mal mais celle-là qui est plus épicée me rappelle vraiment Noël et j'aime vraiment beaucoup ma boisson préférée de l'hiver alors je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait définir ma façon de consommer les boissons chaudes en hiver mais en fait je n'ai pas vraiment de préférence je suis une grosse consommatrice de boissons chaudes que ce soit chocolat chaud cappuccino moccacino latte macchiato euh j'aime tout franchement j'adore toutes les boissons chaudes et après si on veut vraiment une boisson typiquement de Noël ne portez pas de jugement j'adore le vin chaud bon alors j'en vois que quand je vais sur les marchés de Noël c'est à dire aller 3 à peu près pendant les fêtes pas plus j'ai déjà essayé de le faire à la maison aussi c'était pas mal j'avoue que j'ai bien aimé aussi mais bon je préfère le plaisir n'est pas le même en fait quand on le boit sur un marché de Noël en se baladant que quand on le fait chez soi surtout quand on est la seule à la maison à aimer ça c'est un peu dur faut finir la casserole c'est pénible bref attention l'alcool est à consommer avec modération je précise quand même soyons sérieux mais voilà j'aime le vin chaud parce que j'adore les toujours pareil les épices donc la cannelle désolé je me fais rire toute seule mais qu'est-ce que je peux raconter comme bêtises quand je pars donc voilà le vin chaud j'aime ça mon film préféré de Noël mon film préféré de Noël oui je sais il ne pleut pas encore c'est pas la peine de chanter non mais sérieusement le film que je préfère à Noël je crois qu'en fait tous les films de Noël toutes les histoires tous les films américains les films qui passent à la télé tous les films comme ça j'aime à partir du moment où il y a des belles histoires et après est-ce qu'il y a un film en particulier que je regarde à chaque fois à Noël non je ne crois pas qu'il y a un film vraiment de Noël que j'adore je sais qu'à chaque fois avec les enfants forcément on se refait les moments j'ai raté l'avion 1, 2, 3 je me demande même si on fait 4 ou 5 parce que j'ai l'impression de les voir 25 000 fois tous les ans mais voilà tous les films ambiance Noël pas de soucis ma chanson préférée de Noël là encore c'est une très bonne question merci d'avoir posé mais qui c'est qui l'a fait ce tag en fait parce que j'ai pas les réponses à toutes les questions moi bon allez ça va c'est pas non plus une interro alors celle qui me vient en premier dans la tête vraiment parce que sans doute que c'est de mon époque donc forcément ça a dû me marquer parce que ça fait des années des années que je l'entends c'est celle de Maria Carré le All I Want For Christmas et elle est jolie j'aime bien sa voix j'ai toujours aimé sa façon de chanter donc je dirais que c'est celle-ci celle de Maria Carré très classique mon plat dessert préféré pendant les fêtes alors sans hésitation je ne sais pas si vous avez déjà goûté les figues fourrées au foie gras faites artisanalement délicieux quelle est votre décoration de Noël préférée cette année mon sapin jusqu'à présent j'avais des sapins qui étaient raisonnablement grands comparés à la taille de la pièce dans laquelle on les mettait et cette année ma pièce est très 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 grande donc avec mon chéri on a pris un sapin qui était plutôt grand quand on l'a vu dehors en fait et immense une fois à l'intérieur de la maison et le pire c'est que je ne sais pas on a même l'impression qu'il pousse dans la maison tellement il est grand les branches ne touchaient pas les murs quand on l'a installé et là avec le poids ça a dû descendre ça touche tous les côtés enfin il est magnifique je vais essayer de vous faire passer des petites photos un petit truc en plus pour vous montrer mais franchement mon sapin me plaît énormément cette année beaucoup plus que toutes les autres années jusqu'à présent je crois que je n'en ai jamais eu un aussi grand en fait ni aussi gros ni aussi beau qui y a-t-il en haut de votre liste au père noël alors je ne vais pas jouer à la sentimentale mais très sincèrement je n'ai pas fait de liste au père noël à proprement parler j'adore les surprises mais je dirais que sortez les violons mon plus beau cadeau celui qui serait vraiment en tête de liste à noël c'est juste la paix dans le monde je rigole enfin non non je le pense aussi mais non mais voilà que tout le monde passe un bon noël que tout le monde ait la santé que tout le monde soit heureux et ça déjà ça sera un énorme cadeau et puis et puis le reste des surprises plein de surprises j'adore les surprises et ensuite pour terminer quels sont vos plans pour les fêtes de cette année alors là chut c'est top secret je le dis à toute petite voix parce que j'ai les enfants derrière mais en fait j'ai toute la famille qui descend fêter noël avec nous et c'était une surprise les enfants ne sont pas au courant donc j'espère un noël rempli vraiment de plein de monde plein de joie plein de bonne humeur et j'espère qu'on va passer un bon moment et bien voilà ce tag est fini j'espère qu'il vous aura plu si vous aussi vous l'avez fait bien entendu n'hésitez pas à me mettre le lien sous cette vidéo pour que j'aille jeter un petit coup d'oeil au vôtre ce sera avec plaisir et puis même si je vais faire d'autres vidéos en décembre je profite déjà de celle-ci ainsi que de mon petit costume de mère noël pour vous souhaiter de bonnes fêtes pleines de joie et de bonne humeur avec tous ceux que vous aimez gros bisous et à très bientôt ciao ciao